Le rôde du monde de Frankenstein Et le loup-garou avec l'âne chenée, très populaire Et enfin, donc, la créature du lac noir Donc ça c'est une affiche originale française Donc voilà, à l'époque ça a été produit par Universal Et donc dans cette grande série de monstres, ils ont créé la créature du lac noir Développement physique aussi Voilà, alors Jean-Pierre qui connaît très très bien L'homme invisible Avec Claude Rains Alors, L'étrange créature du lac noir, c'est un film réalisé par Jack Arnold C'est un grand réalisateur qui est très connu Parce qu'il a fait pas mal de films de science-fiction Il avait fait l'année précédente, en 1953, Le Météor de la nuit Qui était également en relief Et il fera l'année suivante, le retour de la créature La revanche de la créature, très exactement Également en relief D'accord, alors oui, effectivement Donc il y a eu une suite à l'étrange créature du lac noir Surtout, en fait, ce que je voulais vous dire C'est que Jack Arnold, il a fait d'autres films de science-fiction Est-ce que vous savez ce que c'est que la science-fiction ? Oui C'est un film qui n'est pas une fiction C'est de la science Qui serait... Fictionnelle Qui serait un peu... Qui serait imaginaire Alors voilà Ça peut être une projection dans le futur C'est à peu près ça, voilà Donc en fait, on va imaginer À quoi va ressembler le futur D'après des hypothèses scientifiques Donc on va s'imaginer comment est-ce que la technologie va évoluer Et on va faire des films autour de ça Autour des scientifiques Donc ils vont aller explorer l'espace Et parfois rencontrer d'étranges créatures justement De l'espace ou d'ailleurs Donc justement L'étrange créature du lac noir C'est l'histoire de scientifiques Qui découvrent des ossements En Amazonie Et ils vont vouloir trouver le reste du corps Ils vont trouver une main Un squelette Et ils vont vouloir trouver le reste Donc en fouillant dans le lac noir Ce que je vais vous demander De regarder très attentivement Par rapport à l'histoire C'est l'histoire entre La créature Et la jeune femme ici Qui fait partie de l'expédition scientifique Et après on en reparlera Vous me direz ce que vous pensez De cette histoire là en particulier Voilà Normalement Vous devriez voir Quelque chose que vous connaissez Alors dans les films de science-fiction Que Jacques Arnott a réalisé Il a fait notamment L'homme qui rétrécit Et Tarantula C'est deux films qui m'intéressent En fait Pour vous parler en fait aujourd'hui Parce que Alors l'homme qui rétrécit Ça parle d'un homme Qui rétrécit Qui devient tout petit On est d'accord Tarantula C'est l'histoire D'une araignée Qui grossit Qui grossit Qui grossit Voilà Et Jacques Arnott en fait C'est quelqu'un qui aime bien jouer Avec les tailles Dans un monde normal Ce qui est grand Devient tout petit Et ce qui est tout petit Devient très très grand C'est important de le noter Surtout pour L'étrange créature du lac noir Mais on en reparlera Après avec Jean-Pierre Voilà Alors L'étrange créature du lac noir C'est un film On dirait de 1954 C'est un film Qui a 58 ans Exactement Donc peut-être que Vos grands-parents Ils l'ont vu Quand il est sorti en salle Donc c'est un film Assez ancien On a pris la pellicule Qui était très abîmée Et on l'a restaurée En fait On l'a réparée Pour que vous puissiez voir Le film Dans une meilleure qualité Aussi bonne Même Meilleure Que A l'époque Où ça a été projeté Voilà Ce film alors Qui est ancien A votre avis Est-ce qu'il est en couleur Ou est-ce qu'il est en noir et blanc En noir et blanc En noir et blanc Exactement Mais En 1954 En fait Il y avait déjà Des films en couleur Alors pourquoi Est-ce qu'à votre avis Alors qu'on avait déjà Des films en couleur Ça venait tout juste D'arriver la couleur En fait Tout juste Tout juste Tout juste Avant la créature Et c'est devenu populaire Dans les années 60 Mais alors Pourquoi est-ce qu'on a fait L'étrange créature du lac noir En noir et blanc Alors qu'on n'aurait plus A faire en couleur Pour qu'il y ait des choses Qui puissent se cacher Un peu dans l'écran Pour que ça puisse Se cacher dans l'écran Il y a quelque chose Là-dedans Et dis-moi T'as une idée Est-ce que vous avez Une idée au fond Alors il y a plusieurs Possibilités Déjà Ça coûtait un peu cher Puis il n'y avait pas Beaucoup d'argent Pour la créature du lac noir On est d'accord Surtout C'était pas très populaire Encore On n'était pas encore Habitués à voir Des films en couleur Donc on avait plutôt Envie de faire De voir du noir et blanc Et surtout C'était très très compliqué De faire de la couleur Parce que ce film-là En particulier Utilise une technique Révolutionnaire à l'époque Mais qu'aujourd'hui On est complètement habitué A voir des films de ce genre-là Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Cette technique Une anaglyphe C'est quoi C'est quoi la technique Pourquoi est-ce que Vous avez amené vos lunettes La 3D C'est la 3D Ça veut dire quoi 3D 3D Oui vas-y Dis-moi C'est pour vous Et après ça veut dire Que ça sort de l'écran Ça veut dire que ça sort de l'écran C'est en relief C'est la troisième dimension Donc la 2D Deux dimensions C'est la hauteur C'est bien Et la largeur Et la troisième dimension C'est la profondeur Exactement Tu veux prendre le micro Tu vas faire la présentation Alors en fait Le mot Le vrai mot Le gros mot Qu'on utilise Pour la 3D C'est la stéréoscopie Et vous savez même Que dans les films De science-fiction D'époque On s'imagine Qu'on aurait Des télés Auto-stéréoscopiques Auto-stéréoscopiques A votre avis Si la 3D C'est la stéréoscopie Qu'est-ce que c'est L'auto-stéréoscopie C'est que C'est automatiquement Stéréoscopie Ouais Mais ça veut dire quoi Exactement Tiens Vas-y C'est que dès qu'on regarde Les lunettes On va dire Exactement L'auto-stéréoscopie On n'a pas besoin De lunettes Et bien ça Ça existe Maintenant Et ça va bientôt sortir En fait On va bientôt avoir Des télés 3D Où on n'aura pas besoin De lunettes Donc ça c'est De la science-fiction Qui devient réalité Alors donc Je vous ai expliqué Donc voilà L'astéroscopie Tiens si tu veux Jean-Pierre Tu veux expliquer L'anaglyphe L'anaglyphe Alors c'est un décalage En fait Le procédé du relief C'est un décalage Entre l'oeil gauche Ne croit pas la même chose Que l'oeil droit Donc il s'agit de restituer En quelque sorte Au moyen d'une projection bleue Et d'une projection rouge Les lunettes font chacun un champ Enfin c'est pas très clair Ce que je dis Mais enfin en gros Et on récupère le relief Comme ça Et il faut savoir Que c'est un physicien français Qui a inventé ça Qui n'est pas un imbécile Qui s'appelait Duco Au long Ou quelque chose comme ça Qui a inventé à la fois Le procédé du relief En 1858 C'est pas d'aujourd'hui Et également la photo couleur En même temps C'est donc une invention française Bien que ça a été repris Par les américains Avec le premier film Qui était de Guenadeville En 1952 Donc c'était pas un film passionnant C'était sur la construction D'une voie ferrée en Afrique Enfin etc Il y avait pas mal Le procédé du relief Comme le lancement d'une saguette Des choses comme ça Qui étaient bien pour les faits Pour les faits En quelque sorte Voilà Et moi je voudrais dire quand même Que j'ai amené des cadeaux Enfin des cadeaux Un cadeau Vous connaissez les X-Men Les X-Men Dans les X-Men Il y a des bons Il y a des méchants Alors nous Je travaillais à Manmovis Je travaillais Ça m'appartenait même dans le temps Et donc on avait fait deux numéros Tiens je t'en donne un Moi j'ai l'autre On avait fait les bons Et les méchants Alors suivant comment Vous avez travaillé en classe Suivant comment Vous êtes Vous venez On va passer Je vais passer Je ne sais pas quoi Et je vais vous distribuer Tiens tu as Sans doute encore Des choses à dire Voilà Je vous les rends Et je vais les distribuer Vas-y Donc voilà Jean-Pierre vous expliquait L'anaglyphe Donc ça c'est les lunettes 3D en fait Qui étaient en carton Ce n'était pas des grosses lunettes Comme ça Et il y avait donc des filtres Un filtre bleu Et un filtre rouge Alors ne vous inquiétez pas Jean-Pierre il va vous distribuer Vos petits cadeaux Et voilà à quoi ça ressemblait à l'époque Et non ça marche pas avec les lunettes de maintenant Non il nous faut les vieilles lunettes en carton pour voir ça Ça marche plus du tout Donc vous voyez Qu'il y a deux images Il y en a une rouge Et une bleue Et en fait Les lunettes Permettent A un oeil De voir une couleur Et à l'autre oeil De voir l'autre couleur D'accord J'ai plus du tout votre attention Maintenant vous avez vos cadeaux Donc voilà Encore une image par exemple Donc de la créature En anaglyphe Et aujourd'hui On a donc la nouvelle technologie Avec des lunettes actives Est-ce que vous savez comment elles marchent Ces grosses lunettes là ? Non Alors en fait Au centre là Il y a un petit capteur Au centre de vos lunettes Regardez Il y a un petit Triangle noir Et l'écran Va lancer Des signaux Et va Faire en sorte de fermer Une fois un oeil Et fermer l'autre Mais tellement vite Vous n'avez pas le temps De vous en rendre compte Et donc votre cerveau Il va reproduire Le relief comme ça En fait Voilà On va enregistrer Deux images différentes Très très vite A la suite Grâce à ce petit signal là Qui est envoyé Par l'écran Voilà comment ça marche Qu'est-ce que je voulais vous dire D'autre ? Voilà alors La 3D C'est très bien La 3D surtout Quand on pense à la 3D Vous m'écoutez Merci Pardon Ah bah oui Ah bah voilà Merci Jean-Pierre Tu me les as complètement perdues Donc l'écran On voit un petit signal ici Là au centre Qui permet Suivant donc les informations De fermer un oeil Et d'en fermer un autre Et donc très très rapidement On enregistre des informations Donc une image Et une autre image Qui sont légèrement décalées A chaque fois Et petit à petit Le relief est créé Voilà comment ça fonctionne Alors la 3D C'est très bien Mais la 3D On a tendance à penser Que c'est bien Mais surtout Pour les parcs d'attractions Quand ça sort Et que ça Et que ça nous saute dessus Mais vous allez voir Et on redécouvre De plus en plus Et 60 ans après Donc la créature du lac noir Et quand on revoit La créature du lac noir Que la 3D Elle peut offrir Bien plus que ça Au cinéma Et donc je vais vous demander Et c'est surtout de ça Qu'on va parler On va parler avec Jean-Pierre Du cinéma de genre Du cinéma de nonce Mais on va parler de 3D Et je vais vous demander De repérer Toutes les scènes Où ça sort de l'écran Et toutes les scènes Où au contraire Il y a beaucoup Beaucoup de profondeur Et on va s'amuser A comparer ces scènes là Pourquoi est-ce Qu'il y a des moments Où ça sort Pourquoi est-ce Qu'il y a des moments Où c'est plutôt En profondeur Et qu'est-ce que ça nous dit Qu'est-ce que ça nous raconte Et quel est l'intérêt De tout ça en fait Autre que D'accord Voilà Et bien écoutez Je crois que Je vous ai dit Pas mal de choses Jean-Pierre Tu voulais rajouter quelque chose Oui Je voulais distraire Encore un tout petit moment Parce que J'ai deux J'ai deux différents Qui sont Robocop Alors s'il y en a Qui sont intéressés Moi je veux bien Robocop 3 A toi tu veux bien Moi je veux bien Mais avant J'avais des magnifiques J'en ai encore J'en ai encore En ma valise Qui s'intéresse Qui Ouais Tout à l'heure Je serai T'en amener Voilà J'en donne un là Et je veux en avoir Encore un ou deux Voilà On vous laisse Voilà Avec Vos magazines Et le film Donc je vous souhaite A tous Une très très bonne projection Et surtout Rejoignez-nous Donc au salon rouge Juste en haut On pourra répondre A toutes vos questions Et surtout Vous répondrez aux miennes D'accord Donc soyez très très attentifs Très très bonne projection Bon film Bon film Tout à l'heure